Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je viens de me laver les cheveux donc j'ai ma serviette accrochée. Voilà et en me lavant les cheveux, comme d'habitude je suis toujours en train de tergiverser, je pensais à une discussion que j'avais eue avec mes copines et je me suis dit bah tiens je vais leur en parler. Alors c'est une discussion un peu sur le thème de la beauté, de l'acceptation de soi, des avis des uns, des autres etc. Alors je suis sûre que ma vidéo comme d'habitude ne plaira pas à tout le monde, je répète que je n'ai pas pour objectif de vous faire changer d'avis, je partage juste mon avis. En fait j'avais pas, alors pour situer, ça va forcément dériver donc on va commencer par les cheveux et ça va dériver sur autre chose, je vous préviens. En fait moi vous savez je suis métisse, mon papa est guadoupéen et ma maman est moitié allemande, moitié française donc j'ai des cheveux frisés. Voilà alors pendant longtemps je me suis défrisé les cheveux, après je les ai laissés, je voulais plus de produits chimiques etc parce que bon la soude quand même c'est pas très recommandé pour la santé. Et puis ensuite je suis passée à des traitements à base de kératine que je fais encore actuellement. Voilà et puis j'avais une discussion avec mes copines qui était dans le mouvement un peu nappi, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est de laisser en fait tout simplement ses cheveux naturels sans aucun traitement chimique. Alors quand on se parle de nappi, on va penser aux produits défrisants mais on se parle de tout traitement sur les cheveux, il n'y a pas que les défrisants. Je vous disais les produits de la kératine, il y a les décolorations, il y a les permanentes, il y a les teintes, enfin il y a plein de choses qu'on peut appliquer sur nos cheveux pour changer leur texture, leur apparence en fait en général. Et donc mes copines étaient dans le... avaient fait un big shop, c'est-à-dire que comme elles se défrisaient les cheveux, elles voulaient... c'est comme un peu la transition quand on veut, quand on se teint les cheveux et qu'on veut passer aux cheveux blancs. Et bien vous avez une période où on a ce qu'on appelle la casquette, ça pousse blanc, donc vous vous retrouvez avec une partie de vos cheveux teints et puis il faut quand même que les cheveux poussent pour pouvoir harmoniser la couleur. Et vous avez une espèce de transition où ça peut être compliqué. Et bien c'est pareil, quand on se défrisse les cheveux, il y a la repousse, donc les cheveux repoussent bouclés ou crépus ou frisés, enfin peu importe. Et puis vous avez les cheveux qui ont été défrisés qui n'ont pas la même texture. Et pour éviter ça, elles pratiquent ce qu'on appelle le big shop, c'est qu'on coupe les cheveux très très courts et comme ça ils repoussent naturellement. Il n'y a pas cette espèce de double texture qui peut être assez surprenante. Voilà, et donc elles me donnaient leurs arguments, oui machin, le défrisage, etc. Et puis moi je disais, ben ouais, moi pour des questions, comment dire, d'entretien au quotidien parce que quand on a le cheveux crépus, c'est très difficile à démêler, c'est très difficile à entretenir. C'est un cheveu quand même qui a tendance à casser. Alors après il y a plein de produits, il y a beaucoup de choses qui se développent. Heureusement enfin en France sont arrivés enfin des produits pour des cheveux texturés. Donc il y a plein de choses qu'il faut savoir pour prendre soin de ce type de cheveux. Enfin comme tout type de cheveux, vous avez le cheveu fin, il faut prendre un cheveu, il faut prendre des produits en corrélation avec votre cheveu. Enfin pour tout type de cheveux, voilà, quand vous avez des cheveux que vous décolorez, il faut prendre un an de fait. Les cheveux blonds anti-jaunissement, enfin bon bref, vous avez compris l'idée. Et en fait elle m'expliquait ça et puis moi je leur disais ben ouais mais moi j'ai pas du tout envie de faire une transition. Je me sens bien en fait dans ma façon d'être quoi. Moi à l'heure actuelle, j'utilise un traitement de la kératine. C'est pas un défrisage, ça me permet de garder des boucles si je veux ou alors de les lisser beaucoup plus facilement. Puis ça prend également, ça nourrit vraiment, enfin j'ai vraiment une différence phénoménale entre le avant et l'après. C'est plusieurs années que je fais ça et également je me teins les cheveux parce que mes amis ont décidé aussi de laisser la place aux cheveux blancs. Et on avait notre discussion entre copines donc toujours dans la bienveillance et chacun s'écoute et je trouve ça génial. Parce que le problème de ce type de façon de penser souvent, c'est que ce que je n'aime pas, c'est que les gens demandent l'acceptation dans la société des cheveux blancs, des cheveux naturels, ce que je trouve génial. Je vois pas pourquoi on devrait toujours être sur le jeunisme et se teindre les cheveux absolument. Quand vous êtes dans certains corps de métier même, on vous fait ressentir que voilà, faut paraître, faut être bien, etc. Ça veut dire quoi ? Être bien pour moi c'est être propre, bien habillé, voilà, mais c'est pas forcément se teindre les cheveux. Mais c'est pas parce qu'il y a cette mouvance-là que les gens qui se teinent les cheveux, maintenant on a tendance un peu à stigmatiser en fait les autres en leur disant ouais mais de toute façon tu t'acceptes pas au naturel, il faut accepter de vieillir, il faut accepter tes cheveux tels que Dieu te les a donnés, etc. Bon moi je crois en aucun Dieu, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est ce que, je vois pas le rapport en fait. Pour moi ce qui compte, c'est qu'on soit bien dans sa peau. Donc il y a des femmes qui vont, qui en auront marre de ce, parce que attention quand on se teint les cheveux, quand on a, il y a une différence entre avoir 10% de cheveux blancs et 80%, ça revient vraiment souvent. Il y a des gens qu'on en a, des femmes qui en a, et des hommes d'ailleurs, qui vont en avoir ras-le-bol de se teindre les cheveux et qui vont se dire, ça y est moi je passe au blanc. Et puis il y a des nanas jusqu'à leur mort, entre guillemets, elles vous donnent se teindre les cheveux parce qu'elles se trouvent plus jolies, elles sont mieux dans leur peau avec les cheveux teints. Et c'est valable aussi pour plein de choses, c'est valable avec le poids, il y a des personnes qui vont se sentir bien en étant enrobées, qui sont bien dans leur peau et qui vont revendiquer ça. Et je trouve ça super, et je trouve ça très bien de plus en plus dans les pulls, on voit des personnes différentes avec des cheveux blancs, avec la cellulite, de toutes les couleurs de peau inimaginables, des personnes qui ont de la peau, qui vont avoir des problèmes de peau, qui vont être mis en valeur alors qu'avant on les cachait, ces personnes-là, je trouve ça génial. Des albinos aussi, des gens qui n'étaient jamais mis en valeur. Et pour moi, tout le monde est beau, il y a plein de formes de beauté dans la vie. Mais ce que je ne veux pas en fait, c'est qu'on monte un peu les uns contre les autres entre les personnes qui vont dire « Ouais, moi je suis comme je suis, je m'assume, etc. » Et les personnes qui, bah ouais, moi, pour sortir, j'ai besoin de mettre un petit coup de poudre, de me donner un coup de blush, ça me donne confiance en moi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir se maquiller ? Et puis les nanas qui se maquillent outrageusement, bah après, à partir du moment où elles sont bien dans leur peau, et bah moi je trouve que c'est pas bien de leur reprocher de se teindre les cheveux, de se maquiller, etc. Et je trouve qu'on devrait traiter les gens de la même façon. Si vous êtes bien avec vos cheveux blancs, bah tant mieux. Si vous êtes bien avec le fait de vous teindre les cheveux, et bah tant mieux. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est ça que je veux dire. En fait, on devrait tous s'accepter les uns les autres, mais ne pas dire « Bah moi je suis mieux parce que, bah moi, je suis passée au-dessus, j'ai passé le cap, je m'accepte. » Mais c'est pas parce que moi je me teins les cheveux que je m'accepte pas. Je m'accepte... Bon, si je peux avoir quelques kilos en moins, vous connaissez le débat, je m'accepterais mieux. Et voilà, il y a des gens qui vont me dire « Bah t'as pas besoin de maigrir. » Mais moi, pour me sentir bien dans ma peau, si j'avais quelques kilos en moins, je me sentirais mieux. Et c'est ma fa... En fait, ce qui compte, c'est d'être bien avec soi-même. J'en parle souvent au niveau du budget, mais ça s'applique à plein de choses. Et je n'aime pas, en fait, la mouvance qui est en train de se mettre en place, où en fait, on monte un peu les gens. Voilà, toi, t'es plus naturel, c'est mieux, c'est mieux pour ton corps, c'est mieux... Bah peut-être qu'effectivement, on se teinte les cheveux, c'est des produits chimiques, c'est jamais bénéfique. Mais il y a aussi la santé mentale et le fait de sentir bien dans sa peau, et bien ça compte aussi énormément. Donc si la personne se sent mieux en étant fardée, un petit peu plus que sa collègue, et bien grand bien lui fasse. Si la personne se sent mieux avec... C'est pareil, quand on a atteint un certain âge, en fait, tu devrais te couper les cheveux, parce que... Et pourquoi on n'a pas le droit d'avoir les cheveux longs à un certain âge ? Pourquoi il faut les couper obligatoirement ? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre des jupes courtes à 60 ans ? Enfin moi, je prône la liberté à tous les niveaux. Donc les personnes qui ont envie d'avoir leurs cheveux blancs, je trouve ça super. Moi vraiment, je dis le chapeau, parce que moi personnellement, à l'heure actuelle, du haut de mes 43 ans, je ne me vois pas du tout laisser... En plus, moi, en fait, ça fait quelques petits fils blancs, j'ai très peu de cheveux blancs, mais comme j'ai les cheveux foncés, ça ressort tout de suite, et je n'ai pas envie de laisser mes cheveux blancs apparaître. Mais ce n'est pas une question de vouloir paraître jeune à tout prix, etc. C'est que moi, je me sens mieux dans ma peau en teignant mes cheveux. Et je ne vois pas pourquoi certaines personnes vont dire « Ce n'est pas bien, tu ne t'acceptes pas, tu ne t'assumes pas. » Ce n'est pas une question de s'assumer ou quoi. C'est une question que moi, je me sens mieux en étant comme ça. Et alors, ce qui compte, c'est ce que moi, je ressens en plus profond de mon cœur. Je ne vais pas dire à la personne « Tu serais plus jolie en te teignant les cheveux. » « Pourquoi tu as décidé de garder les cheveux blancs ? » « C'est quand même plus féminin. » Jamais je ne me permettrais de dire ça. Je n'aime pas le côté « On oppose les deux parties. » Non, soyons unis. Il y a plein de formes de beauté différentes. Il y a des femmes avec des cheveux blancs que je trouve magnifiques. Et puis, il y a des petites jeunes qui sont extrêmement maquillées. Je les trouve jolies aussi à leur façon. Il n'y a pas de mal. En fait, ce qui compte, effectivement, quand on se maquille et que c'est en fait pour se cacher, parce qu'on est mal dans sa peau, là oui, mais là, ça relève du psychologique. Moi, je ne suis personne pour juger quelqu'un qui est pour moi beaucoup maquillée. Je ne suis pas une psy et je n'ai pas à dire « Ouais, elle se maquille parce qu'en fait, elle est mal dans sa peau. Donc, ça a un masque. C'est parce qu'elle ne veut pas. Elle ne s'assume pas. » Non, moi, je ne suis pas une psychiatre. Je ne suis pas une psychologue. Je n'ai pas à dire ça. Peut-être que la fille, elle se trouve juste bien dans ses baskets quand elle est maquillée comme ça. Et alors, moi, je ne suis pas elle. Elle n'est pas moi. Si elle, elle est bien dans ses baskets, eh bien, tant mieux pour elle. Voilà. C'était juste ça parce que... Parce que en ces gens... Enfin, en mettant ma serviette sur mes cheveux, ma serviette... J'ai un Mickey sur ma serviette. Je ne sais pas si vous allez où. En fait, c'est une abonnée qui m'avait envoyé des serviettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Qu'elle avait brodées. Donc là, c'est la serviette de Clément. J'en ai une pour Nathan avec Donald. Et j'en ai une pour Tristan. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. On les utilise tous les jours, pour information quand même. Et pourquoi je dis ça ? Oui, en mettant la serviette sur mes cheveux, je vois deux, trois cheveux blancs poindres. Et je me dis... Oh, bah, dans quelques temps, il faudra que je refasse ce matin. Et là, j'ai pensé aux discussions et je me suis dit... Bah, tiens, je vais parler de ça parce que j'aime bien... Bah, vous savez que j'aime bien blablater. Et j'aime bien donner mon avis sur des sujets un peu... Attendez, une société, c'est un bien grand beau. Mais je trouve que c'est sympa de discuter et d'avoir des avis... Des avis différents parce que sur ma chaîne, il y a vraiment des personnes de tout âge. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent ma chaîne qui ont des cheveux blancs. Et, bah, moi, je suis très preneuse de vos avis, de vos commentaires, etc. Parce que, moi, je trouve ça génial, en fait, d'avoir des cheveux blancs tout comme je trouve ça génial de se teindre les cheveux. En fait, moi, je ne mets pas des gens dans des cases. Je trouve ça juste génial. Moi, déjà, ce que je trouve génial, c'est d'être bien dans sa peau. Déjà, si on arrive à ça, si tout le monde arrivait à être bien dans sa peau... Bon, après, moi, j'ai toujours... Je me plains toujours mes 2-3 kilos, mais en vrai, ça va, je ne suis pas là. Si j'ai mes 2-3 kilos en moins, je serais contente, je serais vraiment satisfaite d'avoir atteint mon objectif parce que c'est quand même partie de mes objectifs. Bon, je dis 2-3, mais c'est plutôt 5-6. Mais bon, déjà, 2-3, à chaque jour suffit sa peine. Mais bon, ça va, je me sens quand même bien dans ma peau. Et ce que je trouve important, c'est d'être bien dans ses baskets, qu'on ait les cheveux blancs ou les cheveux teints, qu'on ait du poing trop ou pas, qu'on se maquille beaucoup, qu'on ne se maquille pas du tout. Voilà, c'est pareil. Les produits de beauté qu'on utilise, il y en a qui tout de suite qui vont dire, bah, c'est pas bien, c'est mal noté sur YouCaf, attention, etc. Moi, je prends plutôt ci, moi, je prends plutôt ça. Moi, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même. Si on a envie de prendre telle crème, voilà, moi, j'aime bien les crèmes nourrissantes qui ont un côté un peu doudou. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'aime bien sentir que la crème, elle, je n'aime pas les fluides, je n'aime pas les trucs trop légers. Ce serait complètement psychologique. J'ai l'impression que ma peau n'est pas hydratée. J'aime bien avoir une crème épaisse. Voilà, il y a des gens rien à voir quasiment sur leur peau. C'est pour ça que les sérums, ça cartonne, etc. Bah, moi, voilà, après, chacun ses goûts. Enfin, vous voyez, c'est un exemple. Les produits de beauté, voilà, chacun doit aussi utiliser les produits de beauté qui nous conviennent parce qu'après, à force, si on écoute un tel, un tel, un tel, bah, limite, on prend un salon de Marseille et puis, voilà, quoi. Et encore, le salon de Marseille, c'est agressif pour ta peau. Voilà. Ce qui compte, c'est que sa peau, elle soit, voilà, elle soit hydratée, que vous vous sentez bien. C'est sûr, si votre peau, elle vous démange ou que ça craquelle, qu'on dirait un crocodile, il faut peut-être changer de routine. Mais, voilà, moi, je trouve que c'est bien aussi de tester et puis de se faire sa propre opinion. Et puis, comme j'ai toujours, un budget n'est pas... Vous pouvez gagner la même chose, avoir la même composition familiale, vous dépenserez pas votre argent de la même façon. Les produits de beauté, c'est un peu la même chose. Votre peau n'est pas celle de votre voisine, de votre collègue, de votre ami, de votre mère, de votre soeur. On a toute une peau différente. Voilà, on n'a pas les mêmes besoins. Et ce qui compte, en fait, c'est trouver le produit qui nous convient. Et il faut essayer aussi un peu de faire abstraction parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu noyé dans faux-ci, faux-saf, attention à ci, tu devrais prendre ça, machin, et puis pourquoi tu teins les cheveux ? Mais moi, moi, je prends... Et à force, on finit presque par nous faire presque culpabiliser de se teindre les cheveux. Mais, attendez, c'est quand même nos cheveux. Enfin, on est quand même libre de... d'avoir l'apparence qu'on veut donner à l'extérieur. On est libre de vouloir se sentir bien dans notre peau. Oh, j'espère que je suis claire dans ce que je veux dire. Je ne veux pas monter les gens les uns contre les autres. C'est complètement l'inverse de ce que je veux faire. Je veux, en fait, que tout le monde s'accepte et qu'il n'y ait pas de jugement et de fessif et ça. Parce que quand quelqu'un vous dit « Ah, tu devrais plus machin », c'est qu'en fait, elle vous juge. C'est qu'elle veut que vous fassiez comme elle. Mais vous avez le droit aussi d'avoir un avis différent. Et moi, j'accepte... J'aimerais, en fait, que les gens soient un peu plus dans l'acceptation de l'autre et puis pas forcément dans le conseil qui est un espèce d'ordre déguisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Suis ce que je te dis et ça ira mieux. Ben non, des fois, on est juste bien comme on est et on n'a pas forcément envie de faire comme sa copine. Voilà. Bon, j'arrive à 14 minutes de vidéos, tout ça pour vous parler de cheveux et de crème hydratante. J'espère que mon propos aura été compris. Parce que comme d'habitude, je pars très, très vite et puis je pars un peu dans tous les sens. C'était un message de paix au niveau des produits de beauté, quels qu'ils soient et de notre façon de vivre notre beauté de quelque façon qu'elle soit. Voilà. Sur ces paroles de tolérance, je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Je vais aller m'habiller. Je vais aller quand même sécher mes cheveux. Faire mon brushing ! Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.